Salut c'est Jérémy, bienvenue sur cette chaîne Liberté, finances et frugalisme et dédiée à ton indépendance financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te présente Thierry Henry. Il n'est pas footballeur, c'est l'autre. Le Thierry Henry que je vais te présenter aujourd'hui, il est entrepreneur et puis il fait aussi des podcasts dans lesquels il fait des interviews. Il y a également une chaîne YouTube, il va interviewer des entrepreneurs justement qui eux aussi vont partager leurs expériences, leurs vécus, leurs hauts, leurs bas, leur histoire en fin de compte. C'est toujours hyper enrichissant quand on s'intéresse à l'indépendance financière, quand on s'intéresse au business d'une manière plus générale. Aujourd'hui, il nous présente un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Comment devenir podcaster ». Il y a tous les liens dans la description de la vidéo. Salut Thierry, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour les membres qui regardent cette vidéo ? Avec grand plaisir. Salut Jérémy, merci de m'inviter sur ta chaîne. Donc Thierry, hashtag Henry, 45 ans, je me présente comme si j'étais un bout de trois enfants. Je vis dans l'Essonne, je suis encore en France quand on compare à beaucoup de webmarketeurs. J'ai deux podcasts, un dont on va parler, je viens de sortir un livre, donc Podcaster Pro. Et puis je fais du webmarketing, de l'affiliation, j'ai aussi une activité Amazon en e-commerce. Et puis aussi je fais du consulting en ce qu'on appelle le business development. J'ai voulu t'inviter, comme je le disais en introduction, pour vraiment montrer que c'est possible d'essayer de générer des revenus alternatifs, tu vois, en essayant de les décorréler aussi peut-être de ton temps de travail et tout, tu vois, même si c'est du travail. Essayer d'obtenir des revenus alternatifs parce que c'est aussi une de tes spécialités au travers de ce que tu proposes aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Et bien, c'est en plus une bonne partie de mon livre où je parle, parce que souvent les gens se demandent comment on gagne de l'argent avec un podcast. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut bien sûr l'expliquer, il faut détailler, parce qu'après chacun a son business model et le podcast, on peut le coller à différents modèles. D'accord. Donc, tu as écrit un bouquin, un livre, pardon, sur le podcast, comment devenir podcasteur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous expliquer ? Oui, le livre, en fin de compte, ça a plusieurs buts. Le premier but, j'aime bien le dire, et je préfère être direct, comme je suis sur mon podcast, c'est d'avoir le statut d'auteur. J'avais écrit un premier bouquin sur l'entrepreneurial business et je l'ai fait un peu montrer. En fin de compte, c'était une reprise de mes articles, c'était pas terrible, donc heureusement, j'ai rebondi. Comme tu le sais, beaucoup d'auteurs dans mon émission, quasiment un tiers, à moitié de mes invités sont des auteurs. Donc, je discutais beaucoup avec eux. C'était un projet que j'avais depuis un bout de temps, même avant même que je suis en ligne. J'aime bien lire et écrire, donc enfin, écrire, je ne suis pas super bon, mais bon, j'ai fait le boulot. Donc, on ne voit pas, mais je sais que le contenu, il est là. Après, j'ai dû me faire aider une partie pour l'écriture, heureusement. Et donc, c'était pour avoir ce statut d'auteur, en plus de tout ce que j'ai, le YouTube, le podcast. Donc, ceux qui veulent, dans ton audience, un jour, créer un business en ligne, ça peut être aussi une étape d'avoir le statut d'auteur pour ensuite aller sur d'autres choses et vendre des formations ou autre chose. Et aussi, donc, pour aider, parce que le marché du podcast est encore en ébullition. Il n'est pas si gros que ça, comparé à d'autres marchés ou, par exemple, le marché américain qui est quasiment saturé. Je me suis dit, je vais aider les gens. Et puis, comme tu sais, quand tu aides les gens, en général, tu as des retours. Donc, je vais donner toutes les erreurs que j'ai faites, aussi ce qui est positif, ce qu'il faut faire, et puis pour que ça puisse aider en fait contre d'autres personnes, tout simplement. C'est cool. Moi, franchement, je te dis, je suis super content que tu sois, qu'on puisse discuter là aujourd'hui, parce que tu as été la première personne à m'interviewer, par exemple, quand j'ai commencé un petit peu ma chaîne, quand j'ai commencé à parler du frégalisme, d'indépendance financière, tu vois, tout ça. Et enfin, voilà, franchement, c'était super cool, même si peut-être que les idées que je développais ou la manière dont j'en parlais, elle était peut-être différente ou peut-être moins mûre de celle avec, comparée à celle avec laquelle j'en parle, celle avec laquelle j'en parle aujourd'hui. Et moi, je trouve que ce qui est vraiment génial dans ce que tu fais, au-delà de la qualité des interviews, aller vraiment voir sa chaîne, parce que c'est vraiment, ça nourrit, quoi. Ça fait partie des manières qui sont très efficaces pour se former, d'écouter des podcasts, d'écouter des émissions, d'écouter des interviews. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, moi, j'en écoute beaucoup. Et puis, comme on disait en off, et comme j'aime bien reprendre la phrase de Jim Rohn, souvent grâce à l'audio, c'est… d'abord, l'audio, c'est quelque chose de très… je ne dis pas charnel, parce qu'on ne touche personne, mais on… c'est quand même… moi, j'ai une relation assez spéciale avec l'audio. J'ai toujours écouté de l'audio. J'ai une nature insomnia quand j'étais à deux, donc j'écoutais souvent la radio. Et donc, j'ai cette habitude-là de m'endormir, de me lever avec de l'audio. Et quand j'ai des moments qui sont cannes, entre parenthèses, si je fais à manger, si je vais faire du sport, si je marche, j'ai souvent de l'audio. Et donc, je me forme. Et comme dit Jim Rohn, voilà. Si tu écoutes deux, trois heures par jour de choses qui vont te former, souvent le podcast, il n'y a pas que ça. Des fois, il y a du comique, il y a autre. Mais par exemple, parce que toi, tu crées un podcast, je n'arrête pas de te motiver, mais je n'espère que tu vas le faire. Et voilà. Et d'autres qui parlent de sport ou de perte de poids, tu vas donc avoir deux, trois heures de formation. Tu le cumules par sept jours. Ensuite, par 365 jours, tu auras un master, tu seras un spécialiste dans le domaine. C'est vrai. C'est une façon de se former assez facilement. Donc, moi, je le conseille à tout le monde parce qu'on peut le faire des bips. Toi, tu es comme moi, tu es youtubeur. Youtubeur, souvent, les gens ont plutôt une façon de consommer. Mais à part si c'est un tuto parfait, si ce n'est pas un tuto, les gens vont le consommer comme ça de façon… Ils vont zapper, comme à la télé. Et en fait, ils ne vont rien apprendre. Ils ne vont rien retenir. En podcast, on prend le temps. Le format est plus long. Et si en plus, on écoute et en même temps, on prend un écrit et on travaille sur l'audio, enfin, on travaille en essayant d'appliquer ce qu'on te dit, tu vas aller très loin. Moi, je trouve que le podcast, c'est un format vraiment énorme. Moi, j'ai appris beaucoup en tout cas, que ce soit en affiliation, en e-commerce, en plein de choses grâce au podcast. Donc, pour moi, il n'y a pas de mieux. C'est vrai, je suis vraiment d'accord avec toi. Et bon, même si je ne me restreins pas trop, tu vois, dans mes vidéos YouTube, j'en fais parfois qui sont super longues, qui font 45 minutes, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est vrai que sur le format audio, tu sais, c'est un petit peu comme si tu avais quelqu'un qui te chuchotait au creux de l'oreille, tu vois, qui te parlait. Ça a une relation, un truc un petit peu plus intime, effectivement, comme tu dis. N'oublie pas aussi ce que je te dis, Rauf. Il y a plein de gens, en fin de compte, qui ont le statut de YouTuber, qui pourraient, en fin de compte, après, il faut travailler sur l'audio, parce que l'audio, quand même, doit être de qualité parfaite. Quand tu es à la vidéo, tu as les deux supports. Même si sur YouTube, si tu as aussi un mauvais son, les gens ne vont pas écouter. Même si tu as la meilleure image, on peut écouter. Donc, l'audio, c'est super important. C'est vraiment quelque chose, je crois, naturellement, c'est ce qu'on a entre nous humains. L'audio, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et beaucoup de YouTubers pourraient transformer leur audio et le transférer sur iTunes, Spotify. Ils auraient donc plus de trafic. C'est vrai. Je dis, ce n'est pas développé. Il y a plein de sujets qui ne sont pas développés. Quand tu vas sur iTunes, Spotify, SoundCloud et toutes les plateformes, il n'y a pas les éléments. Il faut aller sur YouTube. YouTube, techniquement, est une plateforme de podcast, mais pas une vraie. On ne l'écoute pas de la même façon. Le format est en 40 minutes. Tu le transfères sur les plateformes d'hébergement de podcast et ensuite sur iTunes et tous les autres. Les gens pourront t'écouter autrement. Et donc, tu auras à rajouter une communauté sur le podcast. C'est génial. C'est vachement intéressant. Et tu sais, moi, j'ai bossé longtemps pour des chaînes de télé. J'étais technicien. Et comment dirais-je ? J'ai fait également une formation que je propose aux gens pour qu'ils apprennent, s'ils le souhaitent, à se filmer de manière professionnelle, même sans avoir du matériel qui coûte des dizaines de milliers d'euros. C'est tout à fait possible. Et en fait, il y a une des choses, je vous le dis d'ailleurs, si vous vous intéressez à comment vous filmez pour faire des vidéos, etc. La première chose que je vous dis, c'est qu'on ne fait pas de la télé, on fait de la radio. Le son est bien plus important que l'image. Et ça, c'est définitif. Donc, c'est très vrai. Si vous avez besoin de produire des vidéos pour YouTube, c'est également vrai, et encore plus vrai, évidemment, si vous voulez transformer ces podcasts, ces vidéos, du moins YouTube, en podcasts plus tard. Et d'ailleurs, on voit la frontière entre la radio et la vidéo, elle est de plus en plus ténue. Il y a de plus en plus, toutes les émissions radio, aujourd'hui, sont filmées, et elles sont diffusées, elles sont streamées sur les plateformes, que ce soit dans toutes les grandes radios, Europe 1, RTL, machin, tout. Moi, c'est même ce que je dis dans mon livre. Parce que des fois, en même temps, je compare, et des fois, j'oppose les deux, parce que je n'aime pas trop voir. D'abord, je n'ai pas décidé, ce n'est pas moi qui gère le podcast. Mais des fois, je suis un peu déçu. Comme c'est un monde qui est libre, moi, j'aime bien reprendre la phrase de Seth Godin qui dit que le podcast, c'est le nouveau blogging, que le blogging, c'est trop saturé, il n'y a plus rien à faire, que le podcast, c'est libre. On n'est pas chez YouTube ou sur d'autres plateformes que je connais, que j'aime, mais qui peuvent vous bloguer du jour au lendemain, le podcast, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, personne ne va rien me dire. Je ne veux pas être banni, entre parenthèses. C'est vrai, ça. Même si Spotify commençait à le faire. Mais bon, ça, c'est une parenthèse, j'en parle aussi dans le livre. Mais tu fais, entre parenthèses, ce que tu veux, tu es libre, tu as ta propre plateforme. Et donc, automatiquement, tu peux faire différents types de formats et grandir et évoluer par rapport à ça. Donc, actuellement, les plateformes, on est libre à part WordPress. Enfin, le blogging, les WordPress et le podcast, il n'y en a pas. Même si le reste sont puissants, Facebook, c'est puissant, YouTube, c'est puissant, Instagram, c'est puissant. Mais on construit souvent sur le court terme, à part YouTube, parce que YouTube, ça reste quand même du SEO. Mais le podcast, voilà. Et en plus, même Google l'a dit, iTunes l'a dit, toutes les plateformes veulent développer le podcast. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, non. Il faut suivre, entre parenthèses, les vagues. Il y a une vague qui, bon, il faut la prendre et il faut aller avec. On en parlait également avant l'interview, mais c'est toujours les premiers arrivés qui profitent au mieux. Voilà. Le premier qui a acheté des bitcoins, le premier qui est arrivé sur YouTube. Ah, on ne parle pas des bitcoins. Ah, tu vas m'énerver là. Des fois, tu peux aussi créer un podcast, parce que souvent, les gens vont se dire, mais je ne sais pas sur quoi créer, je ne connais pas le sujet. Soit tu as déjà une expertise, tu avances. Soit, pour ne pas avoir le syndrome de l'imposteur, tu l'annonces directement à ton audience. Je suis un débutant, je vais apprendre avec vous. Et puis, tu crains. Mon deuxième podcast, moi, je suis ce qu'on appelle jeunard. Je fais le jeûne intermittent depuis bientôt 4 ans. Et je mange ce qu'on appelle low-carb, cétogène. Donc, je ne mange pas tout ce qui est sucre, glucide, ripa, tout ça. Donc, c'est des choses que je connais, ce que je pratique, mais je ne suis pas un expert. J'écoute beaucoup de podcasts anglo-saxons. J'invite certains experts du domaine pour apprendre. Mais des fois, je fais des épisodes en solo où je raconte, mais je ne me vends pas. Et je me dis que j'apprends, j'évolue avec les gens. Et je parle de ma forme, de comment je me suis senti. Donc, on peut aussi créer un podcast, même si des fois, on n'a pas d'idée, sur un sujet qu'on aime bien et qu'on va évoluer avec son audience. Mais dès le départ, on dit la vérité. C'est pour ça l'importance de ce qu'on appelle de la bande-annonce, comme au cinéma, le premier épisode, dire qui on est, pourquoi on le fait. C'est vrai ce que tu dis. Je suis persuadé d'un truc, c'est que les gens, aujourd'hui, ils adhèrent à ta personnalité, à qui tu es. Parce que ce que je veux dire, c'est que, je n'en sais rien, sur l'indépendance financière, tout a été dit, tout existe, tout est là, partout. Mais par contre, la manière avec laquelle tu vas peut-être aborder les choses, en parler, les transmettre surtout, et puis essayer de guider les personnes sur les bonnes infos au bon moment, en fonction de leur profil, ça, effectivement, c'est ce qui peut faire la différence. Et là, en l'occurrence, en ce qui te concerne, quand tu parles du podcast, c'est encore plus vrai. Les gens, ils adhèrent à ta personnalité quand tu fais tes interviews. D'ailleurs, allez voir, vraiment, parce qu'il y a vraiment du grain à moudre dans les interviews qu'il a menées avec des personnes qui, pour la plupart d'entre elles, sont vraiment de grande valeur. C'est très, très enrichissant. C'est très enrichissant, la manière avec laquelle il va aborder les choses. C'est sa personnalité. C'est ça qui est cool. Merci de le dire. Et je précise bien parce que j'aime bien le dire. Là, on ne le voit pas trop. Donc, allez écouter. Mais moi, de nature, allez écouter tous les premiers épisodes et ensuite le centième ou le cent cinquantième pour voir la différence. Et moi, de nature, je suis bègue. Je parle extrêmement vite. J'ai tous les défauts de communication, mais ça ne m'a pas empêché. Je l'ai fait. Et je n'ai pas de ton expertise audio ni vidéo. Rien à faire. Je suis passionné. J'aime le podcast. Je sais qu'il y a aussi un… Comment dire ? Il n'y a pas un pont. Là, c'est un tunnel inversé. Il n'y a rien pour l'instant. On en parle. Dans un an, il y aura peut-être 3 millions. En plus, il y aura 20 millions de podcasts. Et comme je n'ai pas de problème de… Moi, j'ai fait un podcast la semaine dernière sur l'abondance. Tout le monde est… Moi, je veux que tout le monde réussisse. Et donc, je sais qu'il y a des gens qui actuellement écoutent le podcast, écoutent ta chaîne et devraient en fin de compte se lancer parce qu'ils ont une expertise ou parce qu'ils parlent mieux que moi. Ils ont une meilleure manière de faire. Et pourquoi pas ? Moi, je n'ai rien à faire. Je veux… Soli, j'espère qu'il va aider beaucoup, que les gens vont se lancer et qu'il y aura plus de podcasteurs. Et moi, j'irai les écouter. Parce que souvent, j'ai le réflexe d'écouter les anglo-saxons. Le marché en France, il y en a. J'écoute certains podcasteurs français, mais il manque des émissions. Il en manque plein. C'est ça, on est bien d'accord. C'est important de rester naturel. Moi, dans mes vidéos, quand j'ai des hésitations, des E, des A, tu vois, parfois, je le garde, quoi. À moins que ce soit vraiment énorme, mais sinon, je le garde. J'ai une question que je voudrais te poser. Bon, alors, on fait des podcasts. On peut apprendre avec les podcasts. C'est une manière très efficace de se former. C'est un marché, une niche, une manière de communiquer qui est un boulevard vraiment de développement devant elle. Comment on fait des sous avec ça ? Ah, c'est une très bonne question. Non, parce que c'est vrai, parce que si tu le fais et que tu n'as pas… On peut le faire de façon amateur, mais à un moment donné, tu ne seras pas régulier, à moins que tu sois quelqu'un de super discipliné et que tu penses qu'à ton audience, c'est magnifique et tu veux faire… Et il y en a plein parce que le podcast, c'est lié un peu à la radio. Donc, c'est un domaine qui est assez libre où il n'y a pas beaucoup d'argent. Il y a de l'argent, mais souvent, c'est une pyramide. Et là, malheureusement, dans le podcast, c'est un peu la même chose. Il faut être dans ceux qui font beaucoup d'écoutes. Donc, s'il y a beaucoup d'écoutes, par exemple, quand je dis beaucoup d'écoutes, je prends même les standards de Libsyn, qui est mon hébergeur. Quand tu fais plus de 20 000 écoutes par mois, tu peux commencer à faire de la rémunération publicitaire, donc publicitaire classique ou du sponsorine. Donc, il va y avoir des gens qui vont venir et qui vont te dire, voilà, par chaque épisode et par 1 000 écoutes, c'est souvent ce qu'on appelle le CPM, le coût par 1 000. On va te donner entre 25 et ceux qui sont meilleurs et très bons qui ont une grande audience et qui sont nichés surtout. Ils vont toucher peut-être 50 euros, 70 euros ou plus. Donc, après, tu fais des calculs. Tu fais donc ça fois 4 émissions par semaine, ou 100 000 à proposer de faire les coudes. Donc, il faut juste te dire que par 1 000, ce qu'on appelle les CPM, tu peux toucher entre 25 euros jusqu'à 70, 80. Il y en a même qui font 100. Mais ça, c'est vraiment des cas à part. Pas long. Donc, voilà. Après, quand tu n'arrives pas, parce que même moi, je ne suis pas à ce niveau-là, tu dois te débrouiller. Et comme je dis souvent, le podcast, ça se rapproche du blogging et du webmarketing et du YouTube, il faut faire de la même manière. Après, tu peux rajouter l'affiliation. Moi, dans mes show notes, dans ce qu'on appelle mes résumés d'épisodes, je retranscris donc une partie des épisodes et je mets des liens d'affiliation. Et même en audio, pendant les émissions, je donne un lien d'affiliation, simplement. Même des fois, quand j'ai commencé, j'interviewais les CEOs des patrons d'affiliation. Donc, j'ai interviewé Larnibog, j'ai interviewé DropEasy, enfin, tous les CEOs, parce que comme ça, je fais un contenu parfait et en même temps, je motive les gens à aller prendre le lien. Et quel moyen mieux d'avoir interviewé ? Donc, moi, je deviens l'expert parce que j'ai interviewé en plus le CEO. Je me rapproche de lui et je dis aux gens, ayez confiance, pendant une demi-heure, on vous donne du contenu, allez prendre le produit et je suis amélioré. Donc, ça, c'est l'affiliation. Après, bien sûr, tu peux le faire en tant qu'infopreneur. Si tu es infopreneur, tout simplement, tu as ton produit, tu crées de la valeur. Les gens vont, à force de t'écouter, comme on a dit tout à l'heure, il y a un côté très rassurant. Toutes les semaines, j'écoute l'expert me parler pendant 10-20 minutes. Pourquoi pas ? Je suis motivé, j'ai l'argent, je vais prendre la formation. Après, bien sûr, il ne faut pas survendre. Il faut juste qu'il y ait une logique par rapport à ça. Ensuite, il y a aussi, moi, je trouve que l'un des meilleurs, c'est le coaching. Pour moi, je trouve que quand on est coach, puisqu'on a un produit à forte valeur ajoutée, même si on est souvent, malheureusement, dépendant parce que quand on est coach, on vend son service à l'heure. On peut dire que ce n'est pas terrible, mais on a une grande expertise. On aime écouter des gens. On a deux solutions, parce que je connais un podcast qui s'appelle James Schramko, que j'aime bien, un Australien. Soit tu fais du simple coaching, tu donnes des informations pendant 20 minutes, par exemple, sur le développement personnel. C'est un sujet qu'il y a beaucoup dans le podcasting et on aime tout ça en général. On part pendant une minute et ensuite, on dit, si vous voulez suivre mes informations ou venir me voir, je fais des coachings en ligne. Enfin, voilà, tu fais ce que tu veux. Et souvent, les coachings, ce n'est pas à 30 euros. Les coachings, c'est à 300, 500, 1000 euros, 2000 euros. Ça dépend. Par exemple, un qui est très connu, c'est David Laroche. Il a un podcast qui fait un carton. Bien sûr. Et pour lui, c'est facile. Un coach aime parler, aime écouter parler. Donc, c'est assez simple. Après, il y a aussi encore d'autres systèmes comme l'e-commerce. Moi, j'ai un deuxième podcast où quand je peux, je place mon petit lien d'e-commerce, j'envoie les gens sur Amazon ou sur mon chat. Voilà, tout simplement. Donc, tout est possible. Après, dans le livre, j'en parle. Il y a aussi après les scènes. Maintenant, ce n'est plus vraiment la période, mais il y a un podcast très connu qui fait souvent ce qu'on appelle les scènes. Il prend des rendez-vous différents aux Etats-Unis et il invite son audience dans des grands arénas comme si c'était un chanteur de rock et il y a 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 personnes et puis voilà. Et il vend aussi ce qu'on appelle, il fait du print-on-demande. Donc, il vend donc des t-shirts sur son site. Il y a un site Shopify et il vend donc des sites, il vend des différentes informations sur son émission et aussi donc personnel. Après, j'en ai cité 7 dans mon livre donc il y en a plein. Si on veut chercher, on peut. Le plus simple compte on a beaucoup d'audience et de sponsorer. Puis après, il faut être très malin. Il faut réfléchir. C'est vrai. Puis de toute façon, c'est une manière, c'est un canal justement supplémentaire pour essayer de générer du trafic vers ton site ou vers ce que tu souhaites proposer à ton audience effectivement. Donc, c'est toujours… Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un site parce que c'est bien que tu le dises parce que quand tu n'as pas de site, tu peux, il y en a qui font des podcasts sans site internet ce qui est bizarre parce qu'en fait de compte là, tu es libre mais tu n'es pas libre parce que tu es sur les plateformes des autres. Quand tu as ton blog, tu as un mélange des deux. Tu as le meilleur des deux mondes parce que les gens peuvent cliquer sur les liens sur ton site et s'enregistrer. Si tu n'as pas de site, les gens vont aller sur iTunes, ils vont écouter mais après, comment ils vont te retrouver ? Donc, il faut automatiquement avoir un site internet, un blog, si possible, un wordpress.org, pas .com même s'il faut payer un petit peu d'argent mais ce n'est pas grand-chose et comme ça, tu génères l'email. Moi, j'en parle beaucoup dans mon livre, il faut que les gens récupèrent le mail. Ça reste pareil, l'argent est dans la liste donc il faut que les gens viennent s'inscrire à la liste sur les différents réseaux sociaux et commencer à communiquer avec eux. C'est vrai, c'est vrai. En plus de ça, quand tu as l'email, quand tu as une émission qui sort, tu leur renvoyer parce que des fois, les gens, tu le sais, ils sont un peu zappeurs, ils ont oublié que tu as une émission, là, tu leur rappelles que tu viens de sortir une émission et puis ça va booster en fin de compte ton ranking sur les platforms. Effectivement, d'ailleurs, c'est ce que je fais sur la chaîne. Je propose un guide gratuit des techniques frugalistes. Il y a 80 pages de techniques, de conseils pour faire des économies, pour réduire ton impact sur l'environnement aussi, avoir plus d'argent, etc. Et c'est vrai que quand tu t'inscris, tu vas rentrer ton adresse e-mail et ça me permet éventuellement de pouvoir communiquer avec les gens par la suite tout en leur proposant quelque chose de gratuit et qui leur apporte de la valeur. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal. C'est vrai que ça fonctionne pas mal comme ça. Et n'oublie pas surtout que dans tout ce qu'on a parlé, là, on a parlé de Facebook, de YouTube, de Pinterest, tout ça, c'est bien, mais le podcast, tu as le temps. Même s'il y a l'un des plus grands podcasteurs, bizarrement, lui, il fait des podcasts très courts. J'en parle dans le livre, c'est Chose à savoir, qui est un podcast qui fait quasiment un million d'écoutes par mois. Ça, il est énorme. Mais il ne fait que des petits podcasts de 3-4 minutes. Et bon, super bien fait, c'est super technique. Il arrive à placer une pub, je ne sais pas comment il fait, mais il le fait, il a des gros partenariats. Mais il ne fait que 4 minutes et ça ne sert à rien. Donc, ça correspond un peu à ce qu'on fait sur YouTube et sur les autres chaînes. Mais la plupart, à l'opposant, en général, les podcasts ne sont pas comme ça. C'est plutôt 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes, une heure, deux heures. Par exemple, Mathieu Stéphanie, que j'écoute parfois, qui est même un peu trop long des fois, il fait 2h33, voilà. Mais quand on prend le temps, quand on a, quand on prend le temps d'écouter, c'est qu'on est intéressé. Donc, si on est intéressé, je ne dis pas qu'on va acheter tout ce qu'on nous propose à la fin, mais quasiment. C'est, encore une fois, c'est la personnalité du mec et la manière avec laquelle il aborde une question, du mec ou de la fille d'ailleurs, la manière avec laquelle il va aborder une question, une thématique, tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est son point de vue, finalement, auquel on adhère et c'est la raison pour laquelle tu aimes bien écouter tel ou tel podcast. Et tu me donnes grave envie de m'y mettre. C'est le but, je suis content. Moi, si, grâce au podcast, on me dit, voilà, quelqu'un me dit, je vais acheter, même si je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu gratuitement, on l'a donné et j'ai créé un podcast, voilà, je suis content. Mais le pire, si tu les mettais en podcast, parce que comme ça, je pourrais les écouter quand je fais mon sport ou quand je suis en bagnole, etc., dans les bouchons, au moins. Tu sais, excuse-moi de te couper, en plus, ça, c'est encore un gros défaut dans mon podcast, c'est que je n'arrive pas à faire, mais bon, tu vois, j'apprends, je développe. Tu as deux façons de le faire, je t'en ai parlé un peu. Soit tu prends tes contenus YouTube et tu les mets sur les plateformes de podcast, il y en a plein qui le font. Ça ne fait pas terrible parce que le contenu, il est là, mais ça ne fait pas très... Adapté. Ça ne fait pas trop aux originales parce que souvent, les gens, souvent des fois, quand tu fais une chaîne YouTube, des fois, tu donnes un peu des choses visuelles, donc les gens ne le verront pas ou sinon, tu crées vraiment un contenu spécialement pour le podcast. Mais comme tu dis, la plupart des YouTubers peuvent transférer la moitié de leur contenu ou la même la plupart sur leur chaîne de podcast et puis voilà, c'est fait. C'est intéressant. Vraiment, la raison pour laquelle j'ai choisi à l'origine YouTube comme canal de communication, c'était justement pour essayer au maximum de communiquer, c'est-à-dire d'essayer d'avoir ce qu'on appelle le high contact, c'est-à-dire regarder bien la caméra comme si tu regardais la personne le plus possible, essayer d'utiliser mes mains, mes gestes, au maximum la gestuelle pour essayer justement au maximum, autant faire se peut parce que ce ne sera jamais aussi bon que si tu étais en vrai devant la personne, mais essayer justement de créer un lien comme ça avec le spectateur. Et c'est vrai que quand tu es uniquement en audio, ce n'est pas encore la même chose. Il faudra un micro, avec un peu plus de proximité, il faudrait vraiment avoir. D'ailleurs, on le voit, les micros de radio, ce n'est pas les mêmes que les micro-cravates ou les micros de télé, c'est des trucs. Tu peux faire le doute parce que j'en parle aussi dans le livre aussi, comme quoi tu vois, des fois, des gens se posent, me disent, dans le livre, j'ai vraiment donné le maximum, même si on peut toujours plein de choses. Moi, j'ai donné l'exemple, encore malheureusement, d'un anglo-saxon, Lewis Howe, et plein d'autres podcasteurs qui n'étaient que sur l'audio et qui se sont passés en fin de compte à la vidéo. Parce que YouTube reste techniquement, je le dis, la deuxième plateforme de podcast en termes d'écoute et de vue. Ce n'est pas fait pour ça, mais les gens, il y a iTunes qui a le marché, ensuite, il y a YouTube, après, il y a Spotify et SoundCloud, plutôt Spotify et SoundCloud, puis après, il y a plein d'autres petites plateformes, il y en a plein. Mais il est vrai que quand on fait, j'aime bien, je crois que c'est, j'ai oublié, le gars de ClickFunnels, il te compare en fin de compte les anciens médias et les nouveaux médias. Les nouveaux, c'est la télé, la télé qui a toujours eu bien marché et c'est YouTube maintenant. La radio, c'est le podcast et le blog, c'est le journal. Mais si on fait le rapport des médias, la télé, elle a toujours été plus forte que tous les autres médias. Mais, c'est une façon de consommer différent. Ce que tu fais, ce que font maintenant beaucoup de gens, et même moi, j'hésite à le faire, de faire un podcast vidéo, simplement. Ce qui fait que tu as le meilleur des deux mondes et donc tu crées ton podcast, il faut juste bien sûr que tu aies le bon micro et le bon casque, tu travailles sur l'audio et puis ensuite, tu as les deux. Tu as les gens qui ne sont pas podcast, qui comprennent même moi. Le tiers de mes invités, ils ne savent même pas c'était quoi un podcast. Ils n'avaient jamais fait un interview, comme toi. Mais toi, je pense que tu savais c'était quoi un podcast, mais il y en a plein qui ne savent même pas c'était quoi un podcast. Ils disaient, mais c'est pas possible. Les podcasts, ça existe depuis un petit bout de temps, depuis 2005 pour être pressé. Ils ne savaient pas. Et maintenant qu'ils l'ont fait, ils adorent, ils sont magnifiques. Donc, tu peux faire un podcast vidéo, comme ça, tu as l'avantage de la vidéo plus le côté audio. C'est pas grave. Alors, justement, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas trop les podcasts, « Comment j'écoute un podcast ? » Voilà. Je fais quoi ? C'est bien que tu poses la question parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui fait que le podcast va encore se développer et pourquoi il s'est développé dernièrement ? Il a été créé en 2005, mais on n'avait pas des téléphones extraordinaires. Même la vidéo s'est développée grâce à iTunes, enfin à iPhone et à Apple qui a développé des téléphones plus performants. Les connexions sont améliorées et c'est la technologie qui fait que ça revient. Il y avait avant la radio, il y a toujours la radio, mais un peu moins. Et donc, maintenant, on a des super téléphones. Donc, on prend l'application iTunes ou je ne sais pas quoi et on va donc l'écouter simplement. Et même sans faire ça, comme Google Podcast est aussi une plateforme, c'est lié à YouTube, tout ça et à Google. Tu mets un nom dans Google, un nom de podcast ou même un mot-clé. Des fois, tu vas avoir Google Podcast qui va te proposer sans que tu aies besoin de te connecter. Tu cliques et tu vas pouvoir écouter ton podcast. Donc, tu as plusieurs façons de le faire. Sur l'ordinateur, bien sûr, il faut une appli ou aller sur Spotify ou sur iTunes ou je ne sais pas quoi. Mais la plupart du temps, ce n'est pas sur son téléphone portable. Et ce que je suis en off et pourquoi j'aime le podcast, demain, la personne, moi, je prends rarement les transports. Mais quand je prends les transports, je suis même choqué actuellement. Les gens, ils ne se parlent pas, ils écoutent des vidéos, ils marchent, ils écoutent des vidéos. Ils regardent des vidéos. Mais quand ils vont rentrer dans le métro, ça ne marchera pas en général à moins qu'ils aient téléchargé la vidéo. Le podcast, tu peux rester pendant des siècles sans réseau. Je ne sais pas si tu as enregistré l'émission ou même sans les enregistrer. Comme c'est léger, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Souvent, tu peux écouter le podcast dans le métro. Tout à fait. Les autres formats, tu ne peux pas les écouter parce qu'il n'y a pas de réseau, ce n'est pas assez costaud. En tout cas, la vidéo, c'est lourd. Et donc, le podcast, en général, tu l'écoutes assez facilement. OK. Donc, on a dit Google Podcast, iTunes, Spotify, SoundCloud, il y en a plein d'autres. C'est un marché qui est bien développé. Bien sûr. Il y a des choses qui vont bouger. Ouais. Waouh. Super. Merci beaucoup Thierry. Merci à toi. J'espère que je vais enfin écouter ton podcast et que toutes les semaines, on aura plein d'informations sur la finance. On va regarder ça d'assez près. Mais très franchement, c'est un domaine qui m'intéresse vachement et je pense que je vais aussi aller vers ça dans les temps qui vont venir. Ça, c'est à peu près certain. OK. Tout le monde t'a entendu donc voilà, maintenant, t'es pris au mot. Donc, t'as écrit un livre. Ton livre, on le trouve où ? Comment ça se passe ? Comment ? C'est Podcast Air Pro qui sort le 7 mai en e-book ou en livre physique donc sur Amazon. Pour l'instant, je ne l'ai mis que là donc je mettrai le lien si tu peux ou tu peux mettre le lien et puis les gens s'y sont intéressés. Vous cliquez dessus et puis vous arriverez si vous voulez acquérir le livre de Thierry et puis vous apprendrez plein de choses si vous souhaitez vous développer dans le domaine du podcast si vous-même vous faites des vidéos ou si vous voulez développer un business alternatif ou que vous voulez peut-être parler d'une expertise que vous avez ou d'une passion même tout simplement. Retenez vraiment que c'est votre personnalité à laquelle les gens adhèrent et c'est ça en fin de compte qui va aller les séduire d'une certaine façon. OK. On a fait le tour je pense à peu près Thierry ? Moi, je pourrais parler pendant des heures mais je pense oui on n'a pas... Je sais que ton audience n'est pas vraiment liée au podcast donc voilà. je pense qu'ils ont l'information ceux qui sont motivés peuvent le faire et puis oui voilà s'ils veulent plus d'informations ils peuvent aller voir le livre enfin écouter lire le livre ou aller écouter le livre. Et aller voir aller faire un tour également sur sa chaîne ça s'appelle comment ta chaîne ou où est-ce qu'on peut t'écouter ? C'est l'entrepreneur lifestyle entrepreneur lifestyle je vous mettrai également les liens en description de la vidéo. Voilà je vous souhaite une excellente journée à très bientôt merci salut ciao ciao